La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 17 octobre 2023. Réoumi Cotédiens renseigne à Saïne que le Sénégal est évincé du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et ce journal croit savoir que c'est à cause des événements vécus par le Sénégal dernièrement. En effet, Réoumi rappelle qu'en juin dernier, l'ONU se disait profondément préoccupée par l'évolution de la situation des droits humains au Sénégal. Ce, suite aux événements ayant suivi la condamnation d'Ousmane Sonko et de la répression policière des manifestants, s'il n'était pas systématiquement mis aux arrêts. Aujourd'hui, le Sénégal semble subir les conséquences de sa gestion de ces événements, car il a littéralement été avancé du Comité des droits humains des Nations Unies, lit-on dans les colonnes de Réoumi précisément à la page 5, où des organisations politiques et de la société civile expriment leurs préoccupations relativement à la situation des détenus du camp pénal. Et c'est dans un communiqué daté du 16 octobre que ces organisations ont fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis de la situation des détenus de la prison du camp pénal, qui sont en grève de la faim depuis plusieurs jours. Ces organisations, Réoumi demande aux autorités de réagir pour trouver une usine favorable à ces prisonnières, et invitent par la même occasion les défenseurs des droits humains à mener le combat pour leur libération. Libération aussi pointe des conditions inhumaines dans lesquelles sont détenus Falle Fleur, Matisse Argnon, entre autres, et nous apprend que Nidoff, placé sous mandat de dépôt depuis janvier 2023, a été libéré hier et placé sous contrôle judiciaire. Et à Zégenchor, plus de 150 détenus, dont des politiques et des élèves, ont entamé une grève de la faim, nous apprend aussi Libération. Et sur ça, nous apprend relativement à la motivation de l'ordonnance demandant le retrait du refus d'acquiescement. d'Ousmane Sonko que le juge s'est trompé d'article. Le président du tribunal de grande essence de Dakar a visé l'article 307 au lieu de 341, souligne ce journal, qui indique que l'article 341 stipule, je cite, « Si les accusés jugés par Contumac se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription. L'arrêt de la condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires, à moins que le Contumac se déclare expressément dans un délai de 10 jours acquiescé de la décision. » Fin de citation. Et Sud-Cotidien, au même moment, fait retenir mille leçons du verdict de Ziegenchor, revenant essentiellement sur l'annulation par le tribunal de Ziegenchor de la radiation de Sonko des listes électorales, avec les éclairages de Djibril Ning Ndiagasila, experts électoraux. Et Besbi pointe un suspense relativement à ce verdict, informant que la récusation du juge Sabati Faït sera évoquée devant la cour d'appel de Ziegenchor ce mercredi. Un appel qui peut toujours changer selon Besbi le jour, qui signale Sonko bloqué par la notification du juge pour retirer ses fiches de parrainage afin de préparer l'élection présidentielle. Amadouba lui prépare l'élection présidentielle, si on en croit à Direct News, qui le signale à la conquête des religieux et des chefs coutumés à l'occasion d'une tournée à Descartes. Mais l'Obs voit Amadouba dans une dépendance sans risque, pointant son manque de liberté, son inaction politique et sa prudence. Et ce journal nous dit pourquoi le PM doit sortir de l'ombre du président, et pose l'équation du discours de rupture sans se démarquer du bilan de Makissal. L'Obs pointe aussi le poids de la suspicion de traîtrise qui pèse sur Amadouba. Pendant que Khalidou Diallo se livre à une séance d'explications sur son retour au PDS, l'ancien ministre de l'Éducation raconte les discussions avec Ariwad, évoque son retour à Descartes, la génération du Congrès et le projet d'élargissement de la base, entre autres. En attendant, c'est le chemin de croix pour les candidats à la présidentielle. Relativement au parrainage, constate 24 Heures, qui s'intéresse à ces coalitions politiques qui n'ont pas 13 députés ou 420 maires et présidents de conseils départementaux, et qui sont confrontés à d'énormes problèmes pour réussir le parrainage citoyen. « Suffisant pour que Pape Djibril Fall demande aux citoyens d'ici et de la diaspora de reconnaître les coalitions qui ont soit 13 députés ou 420 maires. Elles n'ont pas besoin de parrainage citoyen, sinon elles veulent faire du sabotage. » Accuse-t-il. Abdoulahman Djouf, lui, déclare que le choix de Beno Bokoyaka reporté sur le parrainage citoyen n'est rien d'autre qu'un moyen de barrer la route à certains candidats de l'opposition. Et ce journal prédit déjà un feuilleton entre accusations de tripatouillage, de doublons externes ou une stratégie à 13 ou 420 bandes. En attendant tout cela, Khalifo Sal, dans Vox Populi, approuve la sortie des parlementaires de Tahaou de Yehui et soutient ses députés. Dans ce journal, justement, Abambay révèle le rôle joué par le président de Tahaou, Khalifo Sal, qui leur a demandé de démissionner et de rester député non-escrit. Restons avec Khalifo Sal, qui marche sur des oeufs aux yeux de Walfu Koutian, qui fait cette déduction des rapports entre Khalifo Sal, Pastif et Beno. Walfu Koutian évoque par ailleurs l'absence de soins palliatifs dans les hôpitaux et déplore que les patients soient abandonnés dans leurs souffrances. Ousmane Sonko, lui, aux yeux du quotidien, est un patient si spécial. Interné depuis 72 jours à l'hôpital principal de Dakar, il coûte 150 000 francs CFA par jour aux contribuables, révèle le journal de Madiambaljane, qui voit l'État fermer les yeux sur son transferment. Et Yor Yorbi, qui fait zoom sur des victimes de complots d'État, présente Sankara, Adja et Sonko comme les trois symboles du souverainisme africain. Ce journal indique que sous l'emprise de la peur et de la crainte d'un changement mortifère, « Le système ne veut point d'un homme nouveau qui viendra mettre fond à ses privilèges et passe droit. » Mais les Sénégalais attendent aujourd'hui leur trente glorieuses avec celui qui incarne l'espoir de changer le pays, souligne ce journal. Au moment où, dans le journal Le Tamouin, Mamadou Moustapha, bas ministre des Finances et du Budget, soutient que Makisal va laisser le Sénégal dans un état meilleur qu'en 2012. Et pour preuve, il fait état de 700 milliards de recettes fiscales supplémentaires attendues en 2024. Et au-delà des chiffres records du budget 2024, le ministre Moustapha Bas s'est livré à une comparaison entre les situations du Sénégal en 2012 et 2024 au moment du départ du président Makisal. Selon lui, il n'y a pas photo. Le Sénégal de Makisal est tant de loin en meilleure santé que celui de Maître Ouad. Notre journal est dans le journal Info. Bartelieu met en garde les concessionnaires concernant l'entretien et l'extension de la varie urbaine à Dakar. À partir de maintenant, quiconque casse une route pour y mettre son réseau et refuse de la réparer, son réseau sera déterré. Et si cela doit se régler au contentieux, ça se réglera au contentieux, menace-t-il. Et c'est le mois choisi par Réoumi Cotéan pour nous faire part d'une pétition lancée par des acteurs économiques pour la reprise des retentions des navires entre Dakar et Ziguinchor. Hier, en France, les champions d'Afrique ont tenu le rang à l'occasion du match amical Sénégal-Cameroun, qui s'est terminé par la victoire des lions de la Teranga, rapporte Enquête, qui estime qu'après le revers contre l'Algérie 0 à 1, le Sénégal devait se remettre sur pied. Enquête s'intéresse ainsi au nouveau dispositif d'Aliou Sissé, mais constate une efficacité offensive défaillante. En tout cas, les lions ont dompté les indomptables, constate le soleil et record. Et pour Réoumi Cotéan, le Sénégal a maîtrisé le Cameroun 1 à 0 à l'occasion de leur match amical joué hier. Une prestation convaincante en attendant la canne, selon Stade, le quotidien du sport, qui siffle la fente de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.